Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans les régions du nord et du centre-nord du Burkina Faso, contre « l'insécurité grandissante », appelant les autorités à des mesures face aux attaques djihadistes récurrentes, a-t-on appris auprès des manifestants et d'autorités locales. Dans le centre-nord, les manifestants réunis à Caïa, le chef-lieu de la région, ont marché vers le gouverneurat, brandissant des pancartes où on pouvait lire « des morts et des morts, on en veut plus. Non à l'insécurité grandissante, ou encore, on veut cultiver nos champs en paix ». Cette manifestation, fait suite à l'attaque contre une unité de police sur l'axe Barçalogo Fube qui a coûté la vie à onze d'entre eux, lundi dernier, a expliqué Bukhari Wedraogo, préside du mouvement « Appel de Caïa », à l'origine de la marche. À lire « Massacre de Solano Burkina », pourquoi l'armée ne parvient pas à protéger les civils. « Nous ne voulons plus que des avions ramènent les corps de nos maris », a affirmé une manifestante « Agiratu Sawadogo », épouse d'un soldat. La gestion chaotique et par tâtonnement de la situation sécuritaire a fini par convaincre les populations que la situation ne semble pas préoccuper nos autorités, a estimé M. Wedraogo, assurant que ce n'est que « le début d'une lutte qui appelle à plus d'engagement, d'organisation et de détermination sans faille pour « le droit à la sécurité ». Dans la région du Nord, une manifestation similaire à Titao a entraîné le saccage d'un bâtiment officiel, selon les autorités locales. Vendredi, l'opposition a appelé à des marches dans tout le pays pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire et exiger des mesures fortes face à la montée des violences djihadistes de plus en plus meurtrières. Le 12 juin, plusieurs milliers de personnes avaient déjà manifesté à Dori, dans le nord du Burkina Faso, pour dénoncer « l'inaction » des autorités, après le massacre dans le village de Solan dans le Nord-Est. Dans la nuit du 4 au 5 juin des hommes armés, dont « des jeunes âgés de 12 à 14 ans », selon le gouvernement, ont attaqué cette localité, tuant au moins 132 personnes selon le gouvernement, 160 selon des sources locales. Dans la nuit du Nord-Est.